Bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour faire du monument de valet si vous ne connaissez pas ce jeu c'est je pense le meilleur selon moi on va dire voilà le meilleur jeu tablette et le meilleur jeu le meilleur jeu portable android tout ça tout ça tout ça vraiment moi c'était une grande découverte si vous ne l'avez pas fait vraiment 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 je vous encourage à le faire en même temps je crois que c'est l'un des plus gros succès toute plateforme comprise il a eu de nombreux prix et d'ailleurs j'espère qu'on aura le temps de faire donc la toute la version du jeu monument de valet et les extensions normalement je suis assez forte je l'ai déjà fait j'ai fait une soluce pour ce jeu donc donc ça devrait gérer il y aura peut-être des petits oublis mais mais normalement je gère vraiment ce jeu je l'ai fait plein de fois parce qu'il est absolument magnifique et du coup je n'ai pas encore dit bonjour alors bonjour piconon camembert bonjour ornigo bonjour the dark lican bonjour kétien truelle arnalis c'est lâche lys l'héros naru sensei geekette super malax viri renard arnalis topay orzov bonsoir bonjour à tous c'est vrai j'ai l'habitude de dire bonsoir mais on est encore en après midi donc ça passe gg sub cool les nouvelles icônes à super viri renard qui découvre les nouvelles icônes je suis ravie qu'elles te plaisent surtout que je prends un grand plaisir à les faire moi même sur sur photoshop et du coup du coup si elle vous plaise ça vous m'envoyez ravie ce jeu est vraiment un modèle d'inventivité mais je suis tellement d'accord avec toi topay moi je le trouve vraiment très très beau mais du coup je vais pouvoir démarrer en fait j'ai pas besoin de changer d'interface on peut démarrer tout de suite dites moi surtout si la si la musique est pas assez forte si on entend trop ma voix ou pas assez ou quoi du coup voilà ce jeu en fait c'est un espèce de mélange entre un jeu de plateforme enfin non pas de plateforme de puzzle plateforme pas du tout c'est une sorte de jeu de puzzle voilà qui est inspiré de comment s'appelle des perspectives des chairs qui est donc un mathématicien si je ne dis pas de bêtises qui avait fait voilà pas mal de dessins de croquis qui mélange voilà des perspectives un peu comme on va voir avec le titre là je laisse la petite musique et c'est parti voilà c'est de si vous avez l'occasion ne plante pas ne plante pas gentil petit téléphone tu peux le faire vas-y on croit en toi ça a été tellement compliqué de faire cette surface que je stresse un peu mais c'est bon tout a l'air de fonctionner yes niveau 2 donc ça c'était le tutoriel et du coup voilà on va voir vous allez voir il ya beaucoup cette ce principe de on a l'impression que c'est pas c'est pas cohérent que les formes se font des formes de géométrie qui ne sont pas réalistes qui ne peuvent pas exister dans notre monde mais qui existe dans le monde de monument de valet et c'est ça qui est assez beau ida se lance dans une quête du pardon donc il a c'est la petite princesse blanche nous avons là que nous incarnons donc on se déplace alors moi du coup c'est je joue sur avec la souris mais normalement ça se joue bien sûr aux tactiles et d'ailleurs c'est assez bien fait c'est vraiment on a la l'appréhension comment on peut dire ça oui le fait d'utiliser son doigt est assez instinctif est vraiment bien fait je pense que l'équipe a au moins engagé une comment s'appelle mince j'ai oublié le nom quelqu'un qui fait l'interface ergonome une argonne voilà ou un ergonome je vois pourquoi je dis une ah oui il faut que je revoyais là donc voilà vous allez voir alors moi je le connais par coeur je fais un peu d'une traite et du coup ils avaient utilisé ce principe voilà de donc là on a l'impression qu'on peut pas passer dit mais comment je fais comment je fais ah ah oui mince je clique et un mauvais endroit et donc c'est un jeu donc moitié voxel moitié moitié animation 2d parce que quasiment tout est en voxel on voit ce côté un petit peu pixel art un petit peu un petit peu angule et anguleux pardon et par dessus voilà le personnage et puis les petits drapeaux sont animés en 2d et je trouve que le mélange va convient très bien c'est très très harmonieux pour l'instant je ne vous lis pas salut hors oeuvre salut à toi à piconon gamembert qui fait qui fait le modo on prépare les gg oui tout à fait super malaxe parce que du coup je gère tu adores comment je suis habillé à merci beaucoup mr tipote mais à lyon il commence à faire très très beau et du coup je suis vraiment super ravie de pouvoir ressortir les vêtements d'été et attendez j'ai oublié de mettre le temps un comme d'hab comme d'hab j'oublie de me chronométrer voilà c'est bon histoire de pouvoir faire des déposes d'ailleurs j'ai pas dit bonjour à youtube bonjour youtube bonjour à ceux qui verront ça sur youtube car je suis en train d'enregistrer la vod donc niveau 3 débloqué j'espère que chez vous il fait beau aussi parce que ici voilà on se croirait déjà en été c'est tellement agréable à le soleil ça m'avait manqué la la chaleur la température là et le ciel bleu aussi psychologiquement ça influence tellement sur le moral je trouve le ciel ça me fait un bien fou il a fait une rencontre inattendue et du coup en fait je le trouve vraiment bien fait ce jeu parce qu'en fait au fur et à mesure des niveaux il amène des nouveaux des nouveaux gameplays des nouvelles règles mais mais vraiment de façon très légère sans qu'on s'en rende vraiment compte et du coup on apprend à jouer sans se poser tellement de questions alors je suis désolée je fais même pas semblant de chercher là les premiers niveaux je les connais mais sur le bout des doigts et voilà donc là la première fois c'était apprendre à se déplacer introduire le système de voilà de on a l'impression qu'on peut pas passer que la géométrie ne fonctionne pas et en fait on teste et en fait on aligne deux plateformes et si en fait ça ça passe et là on rajoute voilà le fait de pouvoir modifier des plateformes voir les montées les tourner les déplacer translater salut to square salut à tous ceux qui arrivent je comprends le jeu ça ne gêne pas trop de voir un let's play avant ça dépend viré renard parce que du coup tu vas voir toutes les solutions et c'est vrai que c'est sympa de chercher donc si tu ne l'as pas fait que tu veux le faire à limite regarde peut-être les premiers niveaux mais après je te conseille de garder la suite parce que c'est quand même sympa de chercher par toi même il ya des niveaux après qu'ils viennent vraiment dur surtout le dernier le dernier est vraiment assez horrible et et il est quand même assez court ce jeu c'est vrai que tu as une espèce de densité comme ça ça va très très vite surtout quand tu le cherches pas quand tu cherches pas et que tu fais tu vas tout droit quoi et du coup c'est vrai c'est que c'est assez sympa à faire soi même donc à la limite tu le fais tu reviens voir la vod et je ne le prendrai pas du tout mal si vous vous coupez tout de suite le live et que vous allez le faire vous même si vous l'avez pas fait vraiment moi quand je l'ai découvert j'en avais pas du tout enfin j'en avais vaguement entendu parler j'avais vu à peine des images donc je l'ai découvert sans avoir de il n'y a pas de bande annonce je crois mais sans avoir d'a priori ou quoi que ce soit depuis combien de temps erres-tu princesse silencieuse et du coup c'est vrai que j'en ai eu une expérience assez parfaite pourquoi est-tu ici j'adore aussi ce petit personnage si vous avez l'occasion d'aller voir sur sur google sur pinterest tout tout ça il ya plein 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 de fan art et cette espèce de personnage de l'héroïne bien sûr cette espèce de petite fée on dirait moi elle me fait penser à une marraine marraine la fée qui nous conseille qui nous guide escher c'est un peintre pas un matheux ah oui oui c'est vrai que c'est mais je pensais oui oui d'accord voilà j'ai dit une bêtise c'est un peintre qui utilisait les les perspectives je pensais que c'était un petit peu un qu'il avait un peu le mélange voilà de entre l'artiste et le le mathématicien ou le le chercheur je sais pas ce qu'il a ce côté justement essayer de de déformer la réalité de géométrie en fait c'est vrai que c'est assez différent du peintre classique on dit il représente la réalité là il est allé chercher au delà du réel au delà de ce qu'on peut voir de nos yeux vus la recette envoie la moi par par message perso parce que je la verrai plus quand le live sera terminé je vais pas pouvoir la garder et le youtube et je suis super en retard sur ce que vous avez dit d'ailleurs tu aurais pas fait autant fait attendre pour monument belge y aurait pas joué c'est vraiment génial à donc finalement j'ai bien j'ai eu bien raison d'attendre un petit peu pour le faire le dernier niveau de l'histoire principale pour lequel j'ai vraiment eu du mal j'ai dit prendre autant de temps pour les derniers niveaux que pour tous les autres oui bah moi pareil picodon camembert vraiment le dernier niveau est très très long même si tu le fais d'une traite il est beaucoup plus long que les autres et l'avant dernier aussi si je me souviens bien l'avant dernier niveau et est vraiment cool tiens d'ailleurs là je le connais par coeur salut tellurique en belgique le temps est moyen tu supportes encore un gilet à mister typote en même temps nous il ya deux trois jours il faisait encore très très moche donc ah non c'est celui là et il est ici ah zut je ne suis pas très précise voilà et bien là et tu montes c'est j'aime bien la façon dont il fausse ta perception en fait mais j'adore les jeux comme ça qui jouent un peu sur la folie la perception le trompe l'oeil c'est vraiment appréciable c'est aussi pour ça que j'adore alice madness return parce que ça joue vraiment sur la la torture de l'esprit quoi là vous allez voir il ya des moments où ça part dans tous les sens encore là là c'est soft là on est au premier niveau dans les premiers niveaux salut captain moon merci pour ton live besoin de me remonter le moral ah bah j'espère que ce jeu va te remonter le moral moi en tout cas il me fait beaucoup de bien j'espère qu'il vous en fera aussi tu es sûr que c'est du voxel plus de la 3d normale assis il ya du lopoli piconon camembert puisque balle là on le voit pas forcément mais disons que c'est typé voxel après je sais pas quel logiciel ils ont utilisé mais vous allez voir il ya de la végétation notamment qui existe en qui est du lopoli oui en effet qui ne sont pas des cubes donc ils ne sont pas du voxel mais je pense que c'est un mix d'un peu tout après voilà c'est pas ils ont pas forcément utilisé un logiciel de voxel mais disons que ça ressemble à du voxel après je sais pas s'ils l'ont fait en voxel qu'ils l'ont apporté rajouter du lopoli je ne sais pas du tout je sais pas s'il existe des des vidéos making of du jeu encore un max de retard oui désolé to square en plus lis que ce qui est en rouge que que si vous mettez mon nom ah le niveau et donc vous voyez à chaque fois qu'on finit un niveau on récupère une sorte de d'emblème magique assez c'est je crois que c'est mon niveau préféré cela et il est vraiment trop trop beau vous allez voir il est magnifique les couleurs sont sublimes ils ont réussi à pas mal se réinventer au niveau des couleurs il ya vraiment des ambiances très très différentes le palais aquatique ah c'est celui là vous allez voir il est trop beau il a découvre de nouvelles façons de marcher et du coup à chaque fois qu'on finit un niveau récupère une espèce de forme géométrique un peu magique qu'on sort de son chapeau plein de petits mystères comme ça ah mais là l'eau elle est tellement bien faite c'est magnifique puis forcément il ya du rose alors ça me plaît vraiment agréable comme jeu à regarder ah bah oui katniss seyer est vraiment magnifique moi j'adore après je pense que ça plaît pas tout le monde parce que c'est un côté très minimaliste très géométrie qu'il n'y a pas de nuances quoi il n'y a pas de dégradé c'est des couleurs franches et des nénuphars ou si fallo fan de nénuphars et du coup là vous allez voir l'essence du jeu on va dire c'est là on se dit mais non mais comment je passe comment je fais et la forme géométrique impossible voilà là je pense que quand vous voyez ça vous comprenez vraiment le fonctionnement de monuments valets elle est trop mignonne cette petite cette petite fille en blanc avec son petit chapeau d'ailleurs je vous ai pas montré on peut on peut cliquer sur les corneilles pour les faire les faire croisser là je vous conseille le film le jour des corneilles qui est un film d'animation assez magnifique et là vous allez voir on va passer dans une autre dimension ah ah et là pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs est ce qu'il ya des gens qui ne qui n'ont jamais fait le jeu qui ne connaissent pas qu'ils en avaient entendu parler ou pas et qui n'ont jamais fait et qui découvre parce que là 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 ça commence à se compliquer là on commence à rentrer dans l'âme du jeu je vous rassure par la suite ça va se compliquer et je vais arrêter de faire de tracer tout droit je pense que je vais un peu oublier et là là c'est vraiment là de pouvoir tourner niveau ça c'est vraiment une tellement bonne idée ça j'aimerais trop la voir en comment s'appelle en maquette ou en impression 3d ça rendrait tellement bien comme ça un petit truc en impression quoi c'est tellement magnifique tu as envie de tourner autour tu as envie de le regarder tu as envie de marcher dessus c'est vraiment vraiment bien fait quoi t'as l'impression d'une d'une boîte magique sculptée à l'intérieur avec un décor découvert grâce à toi ah bah écoute canny stoyer tu m'en vois ravie j'espère que ça te plaît et vraiment l'eau est très 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 bien tout est cohérent la da est magnifique moi ça me vend du rêve j'adorerais faire un jeu comme ça j'en ai entendu parler par un certain willy connais pas or the désolé je n'ai jamais joué ça a l'air franchement et bah oui je te le conseille je te le conseille ardemment vous avez vu que là la plateforme voilà elle s'aligne une fois qu'on tourne autour pas c'est vraiment c'est vraiment de la perception du du trompe l'oeil je découvre grâce à toi et je le prends dès que j'ai plus de bébés dans les bras dès que j'ai plus de bébés dans les bras ça marche viré renard et ça marche très bien sur les enfants ce jeu je les fais tester à des vers 6 7 ans les premiers niveaux ça passe et puis après ouais 13 14 des fois il gère même mieux que les adultes et c'est rageant c'est absolument incroyable de voir comment les enfants réagissent sur tablette sur ipad sur téléphone ils ont tellement cette habitude qu'on n'avait pas parce que nous on l'a découvert tard et ils ont presque connu que ça et du coup c'est vrai que des fois je vois des enfants jouer c'est assez hallucinant qu'ils cliquent partout ils ont tout compris slide à l'attaque dans tous les sens et ça mais c'était comme ça qu'on résolvait ce niveau mais t'es trop fort en moi j'ai passé des heures à chercher alors attendez là c'est le moment où je commence à plus me souvenir si c'est ça mais j'ai une excuse je les fais en soluce donc c'est vrai que je le connais je le connais vraiment sur le bout des doigts j'aime bien aussi cette forme là vous allez voir j'espère qu'on aura le temps de faire le dlc parce qu'il ya un petit passage comme ça aussi dans le dlc qui est vraiment sympa avec de l'eau qui est très très jolie les dlc sont magnifiques c'était la palais des hommes tout ce qui reste désormais sont nos monuments dépouillés de leur gloire princesse friponne pourquoi es-tu revenu c'est mystérieux mystère j'ai une fenêtre sur la moitié de la page je vois juste fanny et le chat pas le jeu ah c'est vrai viré renard mince comment ça se fait reload peut-être est-ce que est-ce que d'autres ont le problème il ya dès le dlc jeu de palais non super malac ça c'est d'un billon de goût d'annivaux il n'y a pas de jeu de palais dans monument de valet en même temps si on veut un peu du gg il faut il faut arrêter les jeux de palais et ça rime tiens je voulais vous montrer un truc voyez je sais pas si j'aurai le temps de le dire voyez là par exemple ça choque pas du tout on a l'impression que là c'est scindé la la poutre derrière est-ce que je sais pas non vous voyez pas ce que je montre la poutre qui est là là en fait il y en a trois il y en a une qui est supprimée et en fait les deux qui sont devant et derrière se chevauchent et du coup c'est pas du tout choquant il ya là où il ya la corneille aussi bah tiens je peux la cliquer dessus pour la faire croisser ah non je peux plus parce qu'elle a terminé je le ferai tout à l'heure et du coup voilà là on a ça sur le là où il ya la petite corneille au côté sud elle il ya une espèce de espèce de toit comme ça avec quatre pieds et les celui de devant et celui de derrière bon c'est l'isométrique c'est logique mais mais en fait ça fonctionne vraiment bien quoi j'ai je me suis embrouillé je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit salut ça y est calo salut à toi pas de soucis pas de soucis ah bon d'accord bah alors virer un art et essayer de relou de j'espère que j'espère que le problème n'est que temporaire n'était qu'un bug il a fait exprès de cacher le jeu pour pas se spoil c'est sa vie que donc à mon père je veux pas voir je veux pas voir et même là l'effet l'effet est très très bien fait on découvre le niveau 5 et on va enfin pouvoir le faire c'est vraiment très très joli tout est subtil en fait tout est dans la les petits détails comme ça très joli salut et 4 il est quelle heure pour vous alors tôt paye chez nous il est 17h50 ou 18h moins 10 ou 6 heures moins 10 minutes voilà 6 heures de l'après midi moins 10 minutes le beffroi tiens ça veut dire quoi beffroi je sais même pas en fait c'est marrant c'est la première fois que je me bah oui j'imagine bien que c'est l'espèce de tour de tourelle et en fait j'avais jamais fait gaffe que je savais pas que ce que ça voulait dire ça doit être ouais un château une tour une tourelle ida rencontre l'ennuyeux peuple des corneilles mais elles sont pas ennuyeuses des corneilles alors je pourrais cliquer dessus attendez c'est en fait le jeu dans le jeu c'est ça c'est pas le jeu de palais c'est de pouvoir cliquer sur les corneilles c'est mon petit plaisir alors que je me souvienne elle elle marche jusque là donc là faut que j'aille faut que je monte dans l'escalier parce que sinon elle m'arrête je vais vous montrer quand même comment ça se passe parce que si je le trace voyez par exemple là si je m'approche trop d'elle elle me crie dessus elle me dit va t'en beffroi c'est une tour avec un clause un clause c'est quoi un clause apprenons des nouveaux mots avec monument valet bah pigounet du coup est ce que clause c'est le fait qu'il y ait des meurtrières ça ça je connais ces meurtrières attache commence à avoir chaud vous voyez on est déjà en été en fait à lyon donc là par exemple si j'y vais maintenant il va s'arrêter je vais pouvoir passer je laisse passer j'aille derrière lui en toute discrétion et là hop je monte je me cache et je vais jusqu'au bouton tic 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 une cloche ah d'accord une cloche j'avais pas compris je voyais une clause c'est quoi une clause ok ça marche un beffroi avec une cloche en haut d'accord est ce que du coup ça s'appelle pareil quand c'est un un bâtiment bâtiment religieux genre une église quand tu as une tour avec une cloche est ce qu'on appelle ça aussi un beffroi un monument avec lequel on mettait là où les cloches de la ville d'accord c'est ça avec les cloches qui qui sonnent qui sonnent toutes les heures et est ce que vous connaissez cette je crois que c'est une contrepétrie non c'est pas une contrepétrie c'est juste en fait ça pas vraiment de mot c'est quand on le dit vite ça comprend autre chose c'est la grosse cloche sonne la grosse cloche sonne la grosse cloche sonne faut le dire très vite plusieurs fois je vous laisse le faire vous même et découvrir alors attend comment c'est déjà ça oui voilà bien là bien là bien là et je vous laisse deviner deviner c'est qu'est ce qu'il fallait comprendre je ne le dirai pas moi même bien sûr je suis pas comme ça voyons je vais arriver à temps à l'église d'épêche soit d'épêche soit d'épêche hop là à ce talent ce talent bravo et 4 à et 4 qui me dit bravo désolé désolé pardon pardon en plus là c'est horrible on joue un jeu extrêmement poétique le summum de la beauté et de la subtilité de la sensibilité voilà et moi je fais des blagues un peu pourri je suis désolé l'abeille cool ah je l'ai pas à telle la temps mais cool l'abeille cool ah non je l'ai pas l'abeille cool ah d'accord oui c'est bon j'ai compris elle est pas mal elle est pas mal truelle alors là je suis dessus donc on peut pas tourner oui c'est ça vous voyez aussi ce mécanisme là en fait je ne peux pas actionner le mécanisme si je suis dessus par contre les corneilles ça ne les embête pas là techniquement ouais c'est ça je l'empêche de passer il y avait qui me dit bravo aussi pas désolé désolé voilà je vous connaissez mon humour à un depuis le temps la poésie est présente toujours toujours oui c'est bon truelle du coup j'avais compris oula 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 ça tremble Peggy 18 la tour d'une église à clocher c'est la tour d'une église oui oui c'est vrai c'est vrai pigounet du coup là c'est quand le beffroi c'est quand il s'agit d'un château ou alors je sais pas des fois il ya en français il ya des mots des mots différents pour désigner la même chose donc y'a pas forcément le lieu à s'étonner cette innocence toujours hors homme toujours je suis l'innocence même même si je fais des blagues un peu vaseuses alors attend lui il faut que je l'amène quelque part je crois non attend faut qu'il aille dessus non je me souviens plus c'est étonnant qu'il avance pas ah non moi faut que je me cache là dedans oui c'est ça ah bah non je peux pas y aller bon attend déjà si je le descends il va passer dessus oups allez viens voilà là il faut qu'il passe dessus ah oui ça y est j'ai trouvé il faut qu'il rentre de l'autre côté voilà c'est bon et là je peux passer c'est tout bon la poésie c'est dans la tête d'ailleurs t'as pas le droit de te moquer quand on t'appelle chaton et chaton chire toujours plus de corneille alors par où faut que je passe moi a priori je dirais là la petite porte on attend qu'il s'en aille laissez-moi passer le clocher c'est religieux et le beffroi c'est neutre d'accord y'a mais donc c'était donc ça c'était donc ça tous explique tu peux croisser tant que tu veux tant que tu me laisses passer moi ça me va le gang des corneilles ouais on est le gang des corneilles on va pas te laisser passer truelle fanny lis pas toujours quand on met son pseudo quand viril renard lui dit cacher le jeu pour pas se spoil pour appuyer ce que j'avais dit elle a pas lu bah pourtant je te dis piquant au camembert salut auront salut à toi j'espère que tu vas bien en cette belle journée ensoleillée alors là techniquement il faut que j'aille de l'autre côté donc je vais le faire va voir ailleurs si j'y suis d'ailleurs il chante quoi corneille ah oui parce qu'on vit chaque jour comme le dernier de la tête si seulement vous saviez à la tête combien de fois la fin du maman nous a frôlé ou excusez moi pardon j'arrête ça tout de suite promis non c'est pas ça que je veux que je fasse assis là en haut c'est bon on nous en mettra best troll ever journée pas du tout en soleil à désolé orzov il faut venir à lyon il faut venir à lyon il y en a un grand soleil un grand ciel bleu aucun nuage à l'horizon corneille ne chante pas oui corneille le l'ancien l'ancien ne chantait pas le nouveau oui enfin quoi que le nouveau est déjà ancien je connais que corneille et bernie ah je connais pas corneille et bernie ça me dit rien du tout celui qui chante marlie gaumont non c'est pas c'est pas la même chose comment il s'appelait celui qui chantait marlie gaumont camini camini j'ai un souffleur je vous fais croire que je connais toutes les réponses mais j'ai un souffleur qui connaît tout derrière moi alors attend l'attaque hop là il est beau aussi ce niveau avec la lune comme ça en croissant c'est vraiment trop beau ah oui c'est là qu'il faut faire viens par là toi elle est trop belle là cette petite alcôve qui sert à rien vous voyez pas ce que je montre mais là l'alcôve qui est bleu là tout en dessous est vraiment très très jolie c'est prévu fanny d'ici quelques mois à moi le soleil ah tu m'envoies ravie orzov est-ce que c'est parce que tu pars en vacances si c'est le cas tu as bien de la chance ça rime salut pandaman on va bien enfin moi en tout cas et hop alors là c'est où ah bah c'est là tiens voilà et hop attendez je la fais croisser un peu ah elle veut pas celle d'en bas ah celle d'en bas elle veut bien je crois qu'on y est presque mince attends par où je passe si ce n'est pas par là ah les escaliers les escaliers il fallait prendre les escaliers l'ascenseur est en panne prenez les escaliers s'il vous plaît petit chapeau il y a beaucoup de choses dans son chapeau c'est un peu une magicienne en fait c'est pas une princesse et du coup on va faire une pause ici parce que ça fait bien plus d'une demi-heure et du coup comme ça ça me fera plusieurs vod je vais beaucoup trop vite je vais en avoir pas assez et pourquoi je ne stream pas sur gaming live parce que je ne suis pas sur gaming live get made parce que je suis by myself pardon ce qui n'est pas ouais on va faire une petite pause ici c'est mon premier live en live de Fanny mais j'ai une question est-ce que les vod sont faites en une session de stream ou en plusieurs ça dépend topé là elles seront faites a priori en une seule puisque je vais essayer de tout finir aujourd'hui déjà 30 minutes et oui ça passe vite super malac ce jeu est vraiment incroyable ça passe très très vite moi je me souviens quand je l'avais eu la première fois j'avais fait une nuit blanche pour le finir surtout que les derniers niveaux sont vraiment durs donc tu passes quand même pas mal de temps non pendant le domaine je me suis pas coupé les cheveux j'ai une coiffure comme ceci voilà et ouais j'avais fait une nuit blanche pour le finir parce que vraiment il est addictif en fait on peut pas s'arrêter en plus avec les niveaux ça devient de plus en plus difficile de plus en plus intéressant et il y a des nouveaux des nouvelles comment dire des nouveaux aspects de gameplay qui se rajoute et du coup voilà c'est de plus en plus de plus en plus addictif c'est une drogue il est génial ce jeu je vous conseille de le faire et du coup sur ce je fais une petite pause et je vous dis à tout de suite et à demain a priori à demain pour ceux qui sont sur youtube non c'était pas ça non c'est pas ça